La plupart des joueurs lèvent les yeux au ciel lorsque grand-mère souligne la nature violente de ce qu'elle voit à l'écran. Du rôle de soldat sur le champ de bataille au témoignage de meurtre dans le jeu, avec des détails graphiques. Vous êtes-vous déjà demandé si grand-mère avait raison ? Aujourd'hui, nous abordons le cas de deux meilleurs amis qui ont poussé leur obsession pour les jeux de tir à la première personne un peu trop loin. Meilleurs amis qui ont remis en question l'idée selon laquelle les jeux vidéo violents ne sont peut-être pas toujours si innocents après tout. Le cas d'aujourd'hui est celui du duo de joueurs adolescents, Brian Schmejelski et Cam McLeod. Brian Schmejelski et Cam McLeod se sont rencontrés dans leur école primaire locale, dans la petite ville de pêcheurs de Port Alberni au Canada. Alors qu'ils étaient deux jeunes garçons tranquilles, leur amitié a été instantanée. Avec un intérêt commun pour les jeux vidéo, il n'a pas fallu longtemps avant que l'amitié ne se renforce. Tout le monde à l'école savait qu'ils étaient les meilleurs amis du monde, et appréciait leur compagnie, prenant plaisir à leur nature humoristique. Les parents de Breyer se séparant en 2005, son père, Alan Schmejelski, avait de moins en moins d'influence dans sa vie. Et a eu du mal à maintenir le soutien, dont son fils avait désespérément besoin en grandissant. Il manquait tellement de soutien, qu'il a fini par abandonner l'école, en raison de difficultés d'apprentissage. Ayant pour ambition de rejoindre l'armée canadienne, Breyer a entrepris des études de GED dans l'espoir de réaliser ce rêve un jour. Malheureusement, une fois de plus, sans le soutien nécessaire de ses parents, il a commencé à avoir des difficultés. Finalement, à 18 ans, il décide d'abandonner ses espoirs et de trouver un travail normal. Il a réussi à obtenir un poste aux côtés de Cam, au Walmart local. Cam et Breyer ont continué à se rapprocher, ayant désormais grandi l'un à côté de l'autre, pour se retrouver dans les mêmes circonstances. Se sentant assez malheureux dans leur vie après environ 5 mois d'emploi de Breyer, les deux adolescents ont décidé qu'il était temps de partir à la recherche de pâturages plus verts. Avant cela, Cam et Breyer passaient la plupart de leur journée selon un schéma régulier. Travail, jeu vidéo, sommeil, répétition. Les deux adolescents jouaient à des jeux en ligne avec leurs autres amis joueurs, presque quotidiennement, conservant ainsi leur bonne réputation d'adolescent cool et bienveillant. Et bien, pour la plupart. Alors que Cam aimait jouer à des jeux de type fantastique, tels que League of Legends, Breyer a commencé à s'orienter davantage vers des jeux de tir à la première personne comme Call of Duty. Pour la plupart des équipes, les parents n'ont pas à s'inquiéter des habitudes de jeux vidéo de leurs enfants, car des millions de joueurs dans le monde jouent à des jeux de tir à la première personne sans problème. Toutefois, la prudence est peut-être de mise pour les adolescents qui tentent de transformer la fantaisie en réalité. Au cours des trois années précédentes, Cam et Breyer aimaient s'inspirer de leurs jeux vidéo et jouer à la guerre dans les bois, apprenant des tactiques de survie et de camouflage. Breyer souhaitait également désespérément apprendre à tirer avec une arme, dans la vraie vie. Un Noël, Alan Smijelski a surpris son fils, Breyer, avec un fusil airsoft pour qu'il puisse jouer à ses jeux de survie et apprendre à tirer avec un pistolet joué à la place. Et en tant que père fier, il a utilisé ce nouveau passe-temps comme une opportunité de créer des liens avec son petit garçon, et a pris une photo de Breyer, en train de s'entraîner pour se souvenir du moment. Une image qui allait lui revenir en pleine figure, dans les événements à venir. Cependant, peu importe ce que les gens avaient à dire sur le précieux enfant du père, Alan tenait toujours son fils en haute estime et parlait de lui et de Cam comme de bonnes personnes non violentes. Vous pouvez donc imaginer que lorsque la nouvelle s'est répandue que le camion de Cam avait été retrouvé en flamme, avec un corps gisant à seulement 2 km de là. Tout ce que le père inquiet pouvait faire, était de s'inquiéter pour la sécurité de son fils. Malheureusement, entre 2017 et 2018, l'intérêt de Breyer pour les jeux de tir à la première personne, les jeux et la guerre s'est transformé en une obsession inquiétante. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne commence à susciter la controverse avec ses commentaires dérangeants dans le jeu, du genre « Imaginez que c'était réel », suivi de conversations faisant l'éloge d'Hitler, de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Il a également partagé des photos de lui armé, portant un uniforme militaire complet, et des souvenirs nazis. Breyer a commencé à perdre tous ses amis, car ils étaient trop mal à l'aise avec ses opinions et ses commentaires problématiques. Et bien tous ses amis sauf un, Cam MacLeod. Avec Cam à ses côtés, et son malheur intensifié par la perte de ses amis, le besoin de quitter sa ville natale de Port Alberni, est devenu plus désespéré. Ainsi, le 12 juillet 2019, les deux amis ont emballé le camion de Cam, et ont dit à leur famille et à leurs amis qu'ils se dirigeaient vers le Yukon pour gagner de l'argent. Malheureusement, la semaine suivante, deux corps ont été retrouvés le long de la route de l'Alaska. Puis, quelques jours plus tard, le camion du garçon a été retrouvé en flamme, avec un troisième corps souffrant de blessures similaires au précédent. Aucun des corps ne ressemblant à ceux de Cam ou de Braillard, et les rumeurs sur la nature innocente du garçon, des rapports de disparition ont été immédiatement émis pour leur retour sain et sauf. Des rapports de personnes disparues, qui se transformeront bientôt en statut des fugitifs les plus recherchés au Canada. Il n'y avait que deux personnes destinées à tomber amoureuses, partageant une passion mutuelle dans la vie. L'Australien Luca Foller et l'Américaine Chyna Deez étaient ces personnes. Ces deux grands voyageurs se sont rencontrés par hasard lors d'une visite en Croatie, et leur personnalité brillante et insouciante ont immédiatement formé un couple parfait. Le 13 juillet 2019, Luca et Chyna se sont arrêtés dans une station-service à Fort Nelson en Colombie-Britannie. Ils étaient complètement amoureux, se serrant dans leurs bras et s'embrassant sans se soucier de rien. Après avoir fait le plein de leur camionnette Chevrolet Bleu de 1986, le couple a pris la route, empruntant l'autoroute de l'Alaska en direction de l'Yarod Springs, une destination touristique populaire en Colombie-Britannique. Leur camionnette étant un modèle ancien et réparé par leurs soins, il n'a pas fallu longtemps avant qu'un problème ne survienne, et que la camionnette ne s'arrête en panne, à environ 20 km de leur destination. Étant des personnes libres d'esprit et positives, cela ne les a pas du tout dérangés. Ils en ont profité pour faire un pique-nique romantique au bord de la route, en riant tout en buvant du lait au chocolat et en grignotant du fromage. Aux premières heures du 15 juillet 2019, un humble camionneur roulait sur l'autoroute de l'Alaska, et a remarqué une camionnette bleue dont la lunette arrière avait été brisée. Il s'est rapidement arrêté pour enquêter, avant d'appeler le 911. Malheureusement, l'image de deux jeunes gens heureux se souriant chaleureusement, s'est transformée en une scène d'horreur. Avec des corps en fil de balle, qui étaient froids au toucher. China Deez, 24 ans, et Lucas Foller, 23 ans, ont été retrouvés allongés face contre terre dans le fossé près de leur camionnette avec de multiples blessures par balle. Ce qui est toutefois curieux pour les enquêteurs, c'est que les blessures par balle étaient orientées dans les deux directions. La police a également découvert des balles incrustées dans le sol, imbibées de sang sous chaque corps. Indiquant que celui qui a assassiné ces deux âmes vibrantes, a continué l'attaque longtemps après qu'elles soient tombées au sol. Après l'attaque brutale et le meurtre de Lucas Foller et China Deez, la Gendarmerie Royale du Canada, ou GRC, était en état d'alerte maximale pour trouver le responsable. Lorsqu'ils ont commencé l'enquête, la dernière chose à laquelle ils s'attendaient était que ce ne soit que le début d'une piste de sang sadique qui les mènerait finalement à une chasse à l'homme de 3000 km à travers le pays. Le 19 juillet 2019, quelques jours seulement après la mort tragique de China et Lucas, la GRC a reçu un appel signalant qu'un camion Dodge était en feu près de Deez Lake, à environ 470 km de la scène du crime initial. Le camion est identifié comme étant le véhicule de Cam McLeod, et un corps carbonisé est retrouvé à 2 km de là, couvert de blessures au couteau et pare-balles, utilisé avec la même arme que celle utilisée pour les victimes précédentes. Il s'avère plus tard que le corps inconnu est celui du professeur Leonard Dick, professeur de botanique populaire à l'UBC, un mari, et père de 64 ans très aimé de sa communauté. Alors que les autorités enquêtaient sur la scène, quelques détails étranges ont surgi, suscitant des inquiétudes quant à l'état mental impitoyable de leur mystérieux tueur. L'agresseur avait laissé des frites à emporter McDonald's éparpillé autour du corps, avec le célèbre emballage rouge et jaune sur le sol entre les jambes de l'homme âgé. Il y avait également des colliers de serrage en plastique inutilisés près de la carrosserie, d'innombrables mégots de cigarettes, et une canette de Red Bull. Après la découverte du pauvre M. Dick, qui campait seul et paisiblement dans les environs, a rapidement vu son attention se porter vers les deux garçons disparus. Où étaient Cam McLeod et Briar Smijelski ? Avaient-ils eux aussi été pris en otage par ce mystérieux tueur, pour être retrouvés morts dans les jours suivants ? Après tout, ils ne sont que deux solitaires introvertis, comme le rapportent les parents de McLeod. Ils ne sont capables de rien de sinistre. Où le sont-ils ? Sans réponse en vue et sans piste pour des suspects potentiels, des centaines de familles ferment leurs portes par peur alors que le mystérieux tueur au goût du sang innocent est en liberté. Un témoin, Kenneth Albertson, a rapporté avoir échappé de peu à une attaque alors que quelqu'un essayait de lui tendre une embuscade, alors qu'il faisait une sieste sur la même autoroute que les autres meurtres. Lorsqu'ils se sont rapprochés de moi, ils ont ralenti à une vitesse inférieure à celle de la marche. Et puis, la porte passager du camion s'est ouverte. Quelqu'un est sorti en tenant une arme longue. Et cela a retenu mon attention. Il ferma la porte et le camion démarra, le laissant là. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que cela ressemblait à une embuscade. Si je n'agis pas rapidement, je vais me retrouver enfermé. Pendant ce temps, Cam et Briar, qui conduisent désormais le véhicule volé du professeur Dick récemment décédé, sont en fuite. Ils s'arrêtent dans des toilettes locales à quelques kilomètres de la scène du meurtre, et lavent le sang de leur corps trempé. Pour tenter de dissimuler leur identité, les garçons collent des bandes sur le capot et l'enjoliveur de roue arrière du Toyota RAV4 2011 gris. Heureusement, il ne faut pas longtemps avant qu'ils laissent une trace suffisamment solide pour que la GRC locale les attrape, et que le statut de personne disparue des deux meilleurs amis se transforme en quelque chose de plus. En quittant les toilettes, Cam laisse derrière lui son couteau de poche et sa carte d'employé du Walmart de Port Alberni, qui seront bientôt retrouvés et signalés par un voyageur. Pour tenter de tenir la police hors de leur piste, les deux amis joueurs devenus fous, décident de garer la voiture vers des arbres près d'une petite ville communautaire appelée Sundance, et d'y mettre le feu avec des allumettes. A partir de ce moment, il n'a pas fallu longtemps aux responsables de la GRC pour faire le lien. Le 23 juillet, les meilleurs amis Cam McLeod et Briar Smijelski sont officiellement annoncés comme suspects dans le meurtre de Lucas et Chyna, ainsi que du professeur de l'UBC, Leonard Dick, et deviennent les fugitifs les plus recherchés du Canada. Le public est invité à considérer le couple comme armé et dangereux, et une chasse à l'homme massive est lancée pour les deux adolescents. Sans autre piste que quelques observations fortuites à l'époque d'ilhomme au Manitoba. Les recherches s'intensifient, et le 27 juillet 2019, les forces militaires envoient un avion CC-130 à Cherkul avec imagerie thermique pour aider à localiser les garçons. La présence policière est finalement réduite le 31 juillet, car aucun signe de Cam ou de Briar n'est apparu. Malgré les recherches sur plus de 11 000 km² de terrain et plus de 500 maisons et bâtiments dans la région, la famille de Cam a déclaré « Nous essayons de comprendre ce qui se passe et espérons que Cam reviendra sain et sauf à la maison, afin que nous puissions découvrir le fin mot de cette histoire. » Pendant ce temps, le père de Briar, Alan, continue de parler et de donner des interviews à la presse. « Je n'ai pas programmé mon fils pour haïr. » « Je n'ai pas programmé mon fils pour agir avec violence. » « Je n'ai pas donné d'armes à feu à mon fils. » « Et nous devons encore savoir où deux adolescents ont pu se procurer des armes à feu. » Le guide touristique Lynn Savchuk rapporte avoir vu un sac de couchage bleu au bout du fleuve Nelson, près de la baie d'Hudson. Le 6 août, Billy Beardy, membre local de la nation Foxcray, emmène les autorités sur le fleuve Nelson dans un bateau à moteur. Il récupère le sac de couchage, ainsi que plusieurs autres objets liés aux garçons. Dans l'espoir de retrouver les deux adolescents fugitifs, après tout le temps, les efforts et les ressources dépensées, les membres de la GRC supplient Billy de les emmener une dernière fois sur le fleuve Nelson, pour mettre fin à cette chasse à l'homme. Le 7 août, Billy accepte une dernière mission de recherche le long des rives dangereuses du fleuve Nelson. Alors que l'eau et la terre se précipitent devant le bateau, avec seulement quelques secondes pour scruter la rive de la rivière à la recherche de tous signes des garçons, personne ne semble remarquer quoi que ce soit de nouveau, jusqu'à ce que soudain Billy remarque un corbeau volé au-dessus des buissons. Les membres de la GRC n'ont pas accordé beaucoup d'importance aux corbeaux, mais Billy, un trappeur d'animaux sauvages formés par les Premières Nations, savait exactement ce que cela signifiait. Il a tiré le bateau sur le côté de la rive, et ce qu'ils ont découvert les hantes encore aujourd'hui. L'équipe a trouvé les deux cadavres en décomposition de Cam MacLeod et de Braillard Smigelski, avec leurs deux fusils semi-automatiques SKS, et une caméra vidéo. Malheureusement, la seule conclusion que l'on obtiendra de cette affaire sera les six cassettes de confession laissées sur la caméra vidéo. Une caméra que les deux garçons ont volée à leur troisième victime. Sur les bandes, Cam et Braillard ont admis avoir tué les trois victimes, et ont laissé des détails sur un pacte de suicide qu'ils avaient clairement rempli à la fin de leur voyage. Mais avant que Cam ne tire sur Braillard puis sur lui-même, les deux hommes avaient déclaré qu'ils prévoyaient désormais de retourner tuer davantage de personnes, et qu'ils s'attendaient à être morts dans une semaine. Malheureusement pour les familles des victimes, Braillard et Cam n'ont laissé aucun motif sur les bandes vidéo concernant leur meurtre, et n'ont montré aucun remords. Avec toutes les spéculations sur les souvenirs pro-nazis et une page Facebook douteuse liée à leur compte, le véritable état d'esprit de ces deux joueurs est largement inconnu. Selon Alan Smijelski, Braillard aurait pu avoir des pensées suicidaires. Il a déclaré, « Un enfant normal ne voyage pas à travers le pays en tuant des gens. Un enfant qui souffre beaucoup le fait. Il veut juste que sa blessure cesse. » Il était également très bouleversé d'apprendre que Cam était celui qui avait tiré sur son fils avant de se suicider. Cependant, après tout ce qui a été dit et fait, je suppose que nous ne connaîtrons jamais vraiment l'histoire complète de ce que Cam et Braillard avaient réellement prévu, et comment cela s'est terminé si brusquement sur les rives du fleuve Nelson. Il y a tellement de questions sans réponse, et les véritables événements de cette affaire resteront à jamais un mystère. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter votre opinion ci-dessous, et de vous abonner à la chaîne. Appuyez également sur cette cloche de notification, afin de rester informé à chaque fois que nous révélons un nouveau cas choquant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !